Cranky Pants Games Cranky Pants Games Who the frickin' genie's who came up with that name ? Dans la bannière ? Dans le titre ? Ah mais non on change à chaque fois ça va être relou Wouah ! Ah non c'est pas celui que j'ai fait je crois Quoique il est en anglais, moi il était en anglais aussi ... Join us ! Ah mais déjà mon titre il est archi long Le suivant le met hein Je n'ai jamais vraiment pensé en vrai evil Au moins pas jusqu'à la nuit dans la cabine La nuit où nous avons trouvé, le livre Necronomicon Ex Mortis Le livre du mort Incté dans le sang Et séparé dans la terre humaine Le livre prend le pouvoir de réservoir les demons Un jeu vraiment inattendu Un jeu vraiment inattendu Ça je me l'attendais vraiment pas Oula ! Le jeu à frise je crois Pam 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 Tu vois c'est chiant faut que je change le titre à chaque fois Ouais je vous ai dit l'iso Je crois qu'elle est pourrie l'iso On va passer à cinématique ... Déjà sub toi avant de faire des... Frère à chaque fois qu'il fait l'ancien lui Il a jamais sub une seule fois ici Sub et après on discute Non 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 avec ton bloodborne de mes couilles Je ferai jamais bloodborne frère Donc tu savras jamais ... ... ... ... ... ... C'est pas celui que j'avais je crois ... 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 Il ne veut rien dire. L'iso elle est pourrie. Il faut que je trouve une autre iso. C'est l'iso d'Alvaro et elle bug comme ça. C'est relou ça. Pourquoi elle bug comme ça ? Merci beaucoup Darik. C'est vrai que tu l'avais promis. Quand j'essaie de dézipper ça me dit espace insuffisant. Vous avez déjà eu ça ou pas ? Merci beaucoup frère. Regardez je vous montre. Je vous montre parce que vous n'allez pas me croire. Donc là Evil Dead. On dézippe. On dézippe et ça me fait une erreur. Nous sommes à 132 subs. Merci beaucoup. Là ça a marché comme par hasard parce que je vous le montre c'est ça ? Ah bah là ça a marché c'est bon nickel. Ok. Fallait que je vous montre pour que ça marche. Du coup on recharge l'iso. Et on recommence. C'est parti. C'est parti. Pourquoi ça me le met comme ça ? Pourquoi il y a marble derrière ? Ah voilà. Bon là c'est sensible. Plus bug est là. C'est encore THQ ? Ah j'ai pas fait gaffe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai jamais vraiment compris dans le vrai evil. Au moins pas jusqu'à ce matin dans le Cap'in. C'est parti où on a trouvé... le livre. C'est parti. C'est vrai que là on fait de la pub pour THQ. Bah est-ce que c'est de la bonne pub ? C'est tellement stylé ce film quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé Evil Dead ? Le remake ? Ah si, le remake aussi est bon. J'ai trouvé le remake très bon. Il n'y a plus d'humour mais... Ah non, moi je trouve que ça a pas mal vieilli Benta, au contraire. Je trouve que ça a mal vieilli. Non, je trouve que ça a pas du tout vieilli. Au contraire, même les visages et tout des démons... J'ai pas regardé la série. Sur PS2, ouais. Y'a de la physique, hein ? C'est bon. Attends, mais tout le jeu se passe dans la maison ou quoi ? Tu es fière, tu es... J'ai peur que ma chaîne saute, quoi. Mais c'est vrai que le premier Evil Dead, je pense qu'on pourrait le regarder, là. Mais y'a un mec qui regarde Avengers et moi je vais me faire ban parce que je regarde Evil Dead. Après tu me diras c'est gore, quand même. Ah, je sais pas. En fait, il faudrait juste supprimer la VOD, quoi. Il a l'air pas dégueu le jeu, hein. Oh, ça va. À demain, Hudson. N'hésite pas à revenir quand tu te réveilles, hein ? Oh, c'est fini, chmule. Merci beaucoup Azrael, le meilleur peuple, merci frère, le screamer a été masqué par le son du jeu, merci frère, merci beaucoup, voilà c'est ça que d'ailleurs, c'est qui le tester Dark Spider ? Ah, Geno-Han, il est 0 lui aussi, Geno-Han, il est encore pire, moi, pire que Panta, bah franchement, Panta, c'est l'un des moins pires, fâche-le. Ça me fait penser au jeu là, il était trop bien, comment il s'appelle, on en a parlé la fois, il y en avait deux, qu'il se passe dans une prison, tu peux te transformer et tout, là, ah, comment il s'appelle ? Robin Deal a jamais mis une mauvaise note à un RPG quoi, il mettait toujours 14 minimum, le mec de Robin Deal, c'est qui le mec de Robin Deal ? C'était son, c'est le mec de Robin Deal ? Quoi ? Ils sont ensemble ? Ah bon ? J'ai chopé un épisode, moi. Par contre, euh... Elle a mis une mauvaise note à Kingfield, par contre, oui, Anna Goon est le frère de... de l'autre, comment il s'appelle, leur chef, leur nouveau chef, là. Rivol, ouais, c'est le frère de Rivol. Non, c'est le frère, c'est le cousin. Sérieux, pourquoi vous parlez de ça, là ? Oh, je suis bien. Le jeu a pas l'air nul, mais euh... Falleure d'être très très vite chiant. Euh, non, pas Second Sight. Ah, Second Sight, très bon jeu, hein. Mais je parle pas de Second Sight, non. Euh... C'est un jeu, t'es dans une prison, c'est très très sale, et il y en a deux, et tu peux te transformer en monstre. Euh... Comment il s'appelle ? Bah à chaque fois, on en parle en stream, en plus. The Surfering, merci. C'est ça. Très très bon jeu. Moi, j'avais bien... J'avais kiffé The Surfering. C'est comme Shellshocknam67. Qui a fait Shellshocknam67 ? Le jeu où tu démembres des Vietcong. Pas en FPS, hein. Je parle de celui-là, celui en troisième personne. Il était très très bon, celui-là aussi. Ouais, il est fini, ils sont stylés. En vrai, le jeu est pas mauvais, hein. Je l'ai fait, tu peux même collecter des cartes de petits Vietcong. Ah ouais, je ne suis pas à ça. Ah, il était pété, hein. Moi, je l'avais fait sur Xbox. Je sais pas si il était sorti sur PS2, mais il était pété, le jeu. C'était le premier jeu où vraiment tu avais des démembrements de ouf. Enfin, non. Le premier jeu où il y avait vraiment des démembrements, c'était... Le FPS, là. Putain, j'ai des troubles mémoires sur tous les jeux. C'est peut-être qu'il y a une pin, en vrai, le premier. Je peux le dire aux fortunes, là. Mais je sais que Shellshock m'avait un peu choqué parce que t'avais des morceaux de cervelle et tout qui volaient. On va regarder une vidéo après. Je vais vous montrer les deux jeux qu'on a parlé. On a parlé de baignures et tout ça. Hey ! Hein ? What the... Du coup, moi, j'avais fait un autre jeu Evil Dead. Je suis presque sûr, moi, que c'était pas celui-là. Ça, ça me dit rien. C'était peut-être celui d'avant. C'est peut-être la suite de celui que j'avais fait. Ouais, c'est ça. Mais Kingpin est sorti avant Soldier of Fortune ou après ? Ouais, c'est ça. Mais Kingpin est sorti avant Soldier of Fortune ou après ? Non, non, celui que j'ai fait, là, il est vraiment sur le Xbox. Arter ! Ah, voilà. Il y a deux Evil Dead. Ok. Ouah.. Ok donc c'est l'autre que j'ai fait Parce que mes jeux de Buffy ils étaient pas dégueu Enfin moi je me rappelle d'un très bon jeu Buffy Je sais pas lequel c'est mais Je sais qu'il était vraiment pas mal Enfin pas mal Je m'étais bien amusé dessus En vrai en jeu tiré d'un truc Que j'ai vraiment kiffé Y'a pas grand chose Je suis en train de réfléchir Il parle de quoi Buffy c'est par contre Ah bah voilà Kingpin est sorcier Donc c'est Kingpin le premier qui démembre Ah derrière la trilogie moi je l'avais fait sur Je l'avais fait sur Saturn Et j'avais vraiment kiffé à l'époque Tu parles du jeu où il y avait 3 jeux là T'as le jeu de voiture C'est un espèce de jeu à la troisième personne dans le parking Et vous avez aimé aussi Il y avait un diehard sur Gamecube aussi qui était sorti Et j'avais bien aimé J'avais beaucoup aimé Par contre ça avait rien à voir avec le film Je crois que tu jouais même pas John McClane Qui je crois que tu jouais Oh you've got to be kidding me Vendetta ouais c'est ça Je crois qu'il était vraiment pas mal celui-là Je me souviens d'une map dans un théâtre Dans un cinéma je sais plus De jump obstacle On peut sauter là ? Oula J'ai tout pris T'as trouvé direct le nom Ou t'as tapé sur Google ? T'as dû taper sur Google Je suis jamais passé au bon moment C'est incroyable C'est pas la Russie Qui avait menacé de pirater Twitter Je pense que ça y est ils ont balancé la max Je sais pas quoi ça sert de faire du flinch Parce que ça donne pas de la vie Il y avait pas un jeu où on jouait avec Bruce Willis aussi Mais c'était pas tiré d'un film Oui tu parles Tu parles de Armageddon Ou un truc comme ça Comment il s'appelle Ah non cinquième élément Il y a Bruce Willis Et c'est tiré d'un film Non non Armageddon Comment il s'appelle ? Armageddon je crois Je crois que c'est Armageddon frère Ça a rien à voir avec le film Mais au final c'est un jeu avec Bruce Willis C'est ça c'est Armageddon je crois Apocalypse Pourquoi je dis Armageddon ? Parce qu'il a fait le film Armageddon Mais c'est ça c'est Apocalypse C'est un jeu en vue du dessus Il était pas mauvais je crois dans mes souvenirs Où tu tires Enfin tu tires dans toutes les directions Je l'avais fait Il était sur PS1 Il était pas dégueu J'en ai des bons souvenirs Pourquoi j'ai pensé Armageddon ? Ouais c'est parce qu'il a fait un film Armageddon Ça ressemble Faut qu'il a eu ça Armageddon Ouais il était cool Vas-y Bonnie est mort On est bloqué là Par contre le jeu est pas très beau Je trouve pas très beau le jeu Moi l'enjeu que j'ai vraiment envie de refaire c'est Enfin c'est pas que c'est moche C'est que c'est fad Enfin c'est long de quoi Un jeu que j'ai envie de refaire c'est Nomad Soul Ça c'est un jeu qui m'a vraiment marqué Sur ton cast C'est un jeu il m'a marqué de ouf Et je suis sûr que tu le refais aujourd'hui C'est zéro Ça doit être zéro de ouf Mais il était incroyable à l'époque Oh ça c'est dur C'est top non C'est quoi ces trucs Lequel j'ai pas entendu Nomad Soul Avec David Bowie Des rats par exemple J'aimerais bien récupérer mon bras quoi Ouais mais il est craqué dans nos souvenirs Mais je suis sûr c'est le genre de jeu C'est le genre de jeu je suis sûr C'est hyper mal vieux quoi Oh putain là je l'ai entendu là Merci j'ai pas dit Merci frère Merci beaucoup Oh ouais c'est David Cage C'est vrai que c'est David Cage C'est le premier jeu de David Cage Mais pour le coup là il y avait un vrai gameplay Mais en fait c'était le premier jeu Qui mélangeait vraiment T'avais des phases de shoot T'avais des phases d'exploration T'avais des phases de combat Un peu comme True Crime True Crime a un peu copié ce modèle De faire un jeu Un peu Un peu une soupe De plein de styles de jeu Mais Mais ouais c'était hyper intéressant Parce que t'avais vraiment Plusieurs types de gameplay T'avais une phase de shoot Une phase de combat Puis c'était l'un des premiers jeux Où il y avait du sexe aussi Y'a un film pas sorti en jeu Que t'aimerais voir adapté Tout Crime le premier Le 12ème est vraiment moyen Un film Adapté Qui a pas été fait Je pense que tous les films Vraiment fait pour le jeu d'eau Ont été adaptés De toute façon Je sais pas en vrai Un jeu les trois frères Combat ability Comment ça il y a des combos Ah oui il y a des combos Donc ron ron Arrêt Ron 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 Comme Dave McRy quoi Ron 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 carré Ron 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 x Ron ron carré Ron ron x X ron Restez appuyé sur ron L en ron Ah oui non mais attends Y'a plein de trucs en fait Ah attends Ron ron C'est bien Deux c'est quoi Ron ron Carré Ok On va coter ce combat Et restez Le jeu c'est Evil Dead Il y a écrit dans le titre S2 Franchement le jeu Vraiment pas mauvais je trouve Bah attendez un mauvais jeu Mais c'est pas un mauvais jeu Il fait le taf Ouais Aid Hunter Putain mais Ça c'était tellement chédovre C'est l'un des premiers Open World en 3D Aid Hunter Enfin Nomad Soul Était là avant Je pense que Nomad Soul Est le premier Open World en 3D C'est sorti avant GTA Oui oui c'est Dreamcast Donc c'est sorti avant GTA Ouais je pense qu'en fait Nomad Soul est le premier Open World en 3D Aid Hunter est arrivé après Mais Aid Hunter Qu'est-ce que ça a mal vieilli Putain je l'avais relancé Il y a 3-4 ans Ouais avec la moto Ouais Et il y a eu un deuxième Aid Hunter d'ailleurs Où tu joues une meuf Et il était pas dégueulé Le deuxième aussi Le système de visée Il était hyper original Il a fumé avec 108 sur 20 Ouais franchement Nom 11 Moi je lui mets 13 Pour l'instant 13 12 13 quoi Après faut voir à la longue En fait le problème des journalistes De jeux vidéo Je vais vous dire c'est quoi C'est que le mec A dû le comparer A tous les jeux Parce que là nous On sait pas à quelle période Il est sorti On sait pas quel jeu Il y a en face Et tout Lui il a dû le tester Par rapport à ce qu'il y a en face En fait Aux autres sorties Et c'est ça la connerie Faut pas le faire Parce que là Quand tu refais un jeu Quand tu le fais 15 ans plus tard Tu t'en fous de ce qui était sorti En même temps Tu vois Donc le test Il est complètement biaisé C'est sûr que Si le jeu il est sorti A côté d'un San Andreas Ou Ou d'un FF C'est sûr que bon Le jeu il va Il va prendre cher GTA c'est PS1 Tu dis quoi Sauf que c'est pas de la 3D Frère Écoute bien tout ce que je dis J'ai dit open world en 3D GTA c'est PS1 Sur PS1 c'est pas en 3D Frère Qu'est-ce que tu racontes ? Je parle de open world en 3D 3D Comment je grimpe ? Oui voilà Tu compares à des Macri C'est sûr que bon Voilà quoi C'est raide C'est pas grave Ogunogam je t'en veux pas Mais oui Le premier open world C'est GTA je pense En vrai Si on parle pas de 3D Mais regarde le modèle Est pas dégueu du personnage Je trouve Ça clipe pas trop Il y a pas trop de tiering Ah c'est vrai qu'il y a Outcast Ouais mais Outcast C'est pas une ville J'aurais dû préciser Vraiment ville Outcast je crois Qu'il y a pas de ville C'est vrai que c'est un open world Je crois qu'il y a pas de ville Dans Outcast Pour moi dans ma tête Open world Les gars de ville Mais c'est vrai que Non c'est un raccourci Wow Ah il y a des villages quand même Je pense qu'il n'est pas de ça Ah peut-être un boss fight Ah on peut changer de garde En gros tu peux faire tout le jeu comme ça je pense Ah il y a des villes Ah ouais Ok Bah c'est Outcast là Et Nomad Soul il est pas sorti avant Outcast Nomad Soul c'est 2000 Demain Oh God Il faut tout le temps Ah tu vois c'est la même chose Ah je sais pas Et pour toi Linka que le jeu Dreamcast a le moins vieilli Franchement il y a presque aucun jeu Dreamcast qui a vieilli en vrai Surtout dans l'arcade Merci O'Gara pour se faire ouvrir une tarif, ça y est tu rinces Merci frère Mais genre tout ce qui est arcade dans Dreamcast ça a pas vieilli Tu vois Crazy Taxi ça a pas vieilli Même Power Stoad ça a pas vieilli je pense Je l'ai pas lancé depuis longtemps Ouais si Headhunter a vieilli Code Véronica n'a pas vieilli Sonic Adventure a pas vieilli aussi je trouve Ça reste les moins pires de Sonic 3D Ah oui c'est vrai qu'elle est TES ouais C'est vrai que ouais J'en compte à la Elder Scroll Ok bon bah celui là je le valide Je le valide les frères il est pas mal Pas mal du tout C'est un petit peu